Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission des Thierry, une 18ème émission, une 3ème émission en live, et ce soir nous ferons une émission spéciale avant match de l'AS Monaco, et nous avons évidemment Thierry Vélo avec nous ce soir. Bonsoir à tous, d'agémou et négou. Déjà, nous avons Thierry Tribunka, bonsoir, et d'agémou négou, père Tudjo, je dirais. Ouf, c'est violent, ça monte en régime. Et un invité spécial qui va nous parler du challenge, Prince Albert II, qui va... Parler d'aviron, Thierry, non ? Attends, une minute ! Putain, Roland Veil, bonsoir ! Bonsoir à tout le monde. Comment ça va, Roland ? Personnellement, très bien, on est à 100% sur cette préparation de challenge, quelques heures avant que ça commence, donc un peu inquiet, mais bon, on y va. On va en parler, mais on va commencer l'émission tout de suite avec les éditos, les éditos habituels, enfin nous aurons l'interview de Roland, et enfin nous parlerons du match de ce soir avec un petit... Un avant-match ! Un avant-match ! Une petite légende ! Oui, on aura comme invité spécial aujourd'hui, en plus de Roland, on aura Jean Petit, légende de l'AS Monaco, figure emblématique du club en tant que joueur et également dans le staff ensuite. On aura l'honneur de le recevoir, ce sera dans notre avant-match dans quelques minutes. Et Thierry, n'oublie pas que nous aurons le retour aussi de Thierry Woods durant le... Oui, bah... Tout à fait, on l'attend, on l'attend. Qui est chaud, qui est brouillant. Il est en régie là, il est prêt. Il s'échauffe, on va tout de suite passer aux éditos, et on va commencer par l'édito de notre Thierry Vélo. Thierry Vélo, il me semble que tu vas parler d'un événement qui te tient à cœur, le retour, la saison de biathlon. Oui, parce que la tentation était grande de parler de rugby, de l'exploit de l'équipe de France du week-end dernier, également du magnifique podium de Fernando Alonso en Formule 1, mais j'ai préféré quand même évoquer avec vous ce jeudi le retour du biathlon. Ça commence dès samedi à 11h45, ouverture de la première manche de la Coupe du Monde à Ostersund en Suède, terre de ski nordique. Alors on y retrouvera bien sûr les stars de la discipline, Johannes Bö, le meilleur biathlète au monde, et puis la jeune et dynamique équipe de France emmenée par Quentin Fillon-Maillet et Émilie Jacquelin, pardon. Alors le phénomène biathlon, il est quand même incroyable en France, on est passé d'une discipline à visibilité olympique à une discipline grand public. Chaque week-end, c'est près d'un million de téléspectateurs en France qui regardent, qui suivent le biathlon, popularisé notamment dans les années 2010 par les exploits du charismatique champion français Martin Fourcade. Et puis son format... Oui, aussi, mais surtout Martin Fourcade quand même, il faut le dire. Format télégénique, des courses courtes, intenses, qui permettent de captiver l'attention du public. Et les télés sont en rendez-vous, puisqu'en France, il y a quand même la chaîne L'Équipe et Eurosport qui diffusent l'intégralité de la Coupe du Monde. Ce qui est fou, et je terminerai par ça, c'est que ça fait écho un peu à mon dito d'il y a deux semaines. Aujourd'hui, il est quand même plus facile en France de suivre le biathlon que le football, alors que c'est quand même le foot, c'est un sport qui se prétend être le numéro en France. Bref, gloire à ce sport. J'ai hâte de vous suivre cette saison, je ne sais pas vous, mais c'est toujours un grand rendez-vous chaque dimanche, enfin chaque week-end, sur la chaîne L'Équipe. Absolument, Thierry. Bravo. Belli lito. Je suis d'accord avec vous. Merci Thierry. De rien. Tout à fait. Nous allons maintenant passer à un champion, je pense le champion du week-end, qui a remporté son huitième titre, le duo Ingracia-Ogier-Thierry Tribunka. Je pensais que le champion du week-end c'était Thierry Tribunka. Ça aurait pu. Mais non. Alors, je dirais les champions, puisque je veux vous parler du sacre du duo Ogier-Ingracia. Suite à leur victoire au rallye de Monza, ces derniers se sont offerts un huitième titre de champion du monde des rallies. Ce sacre vient donc ponctuer une décennie en or pour le pilote et le copilote français, n'ayant perdu leur couronne mondiale qu'une seule fois depuis 2013, lors de leur bref retour chez quelle écurie, messieurs ? Chez Toyota. Tout à fait. Non, c'est faux. Citroën. Citroën. Donc, le duo Ogier-Ingracia se traduit en chiffres par 149 rallies disputées ensemble, 91 podiums, 54 victoires en rallye, dont 632 épreuves spéciales remportées. Quand même, pas mal. Tu les as comptées ? Je les ai comptées une par une depuis le début. Trois comme le nombre de constructeurs avec lesquels Sébastien Ogier et Julien Ingracia ont été champions du monde, c'est-à-dire Volkswagen. Toyota. T'as failli dire Citroën. Ford. Et Toyota. C'est pas M-Sport ? Non, oui. C'est plus par l'enfant pour les auditeurs. 6 comme le nombre de titres glanés consécutivement en 2013 et 2018. Donc, Sébastien Ogier et Julien Ingracia ont tout construit ensemble et leur performance restera dans l'histoire de cette merveilleuse discipline. Bravo, messieurs. Quel parcours. Quelle carrière. Quelle carrière. Merci Thierry Tribunka pour ce bel édito. Bravo à ces champions du sport français. Et alors, on va passer à un coup de gueule parce qu'il est énervé depuis quelques jours, je le sens. Thierry Lapache, tu as un ras-le-bol général à exprimer, c'est ça ? Absolument, Thierry. Alors oui, j'ai pas envie de rire ce soir. Alors, il faut savoir juste, avant que tu commences, il ne nous a pas donné le thème de son édito encore. Alors, absolument, on l'attend les capacités. Je n'ai pas envie de rire ni de sourire, ni même de parler de sport ce soir, comme je vous l'ai dit. J'aurais pu parler de la victoire en double au Masters de Maïu Herbert. J'aurais pu parler de beaucoup de choses qui se sont passées, d'Alenceau. Mais non, ce soir, je ne vais pas parler de sport parce que la bêtise et la démesure qui mènent à la décadence dans ce pays ont dépassé les limites. Donc, je vais commencer par, évidemment, le résultat que l'on a obtenu hier, avec la condamnation de Karim Benzema. Et derrière, évidemment, Noël Le... Ils ont très peur en régie. Oui, ils ont raison. Non, je suis sérieux jusqu'au bout. Le président Noël Legrède qui a dit que ça ne changeait absolument rien dans sa sélection. Alors que je rappelle quand même que pendant 5 ans, on a attendu le résultat de ce jugement sans le prendre en équipe de France. Maintenant, il est condamné et on le prend et ça ne gêne personne. Les débordements, les agressions et l'ensauvagement de ce pays dans les stades de football chaque semaine. On arrête des matchs tous les week-ends. On reste un public qui est humilié et méprisé chaque semaine dans les stades qui attend pendant des heures des décisions qui ne viennent jamais. Évidemment, l'affaire Peng Shui, la tennisman qui a été enlevée en Chine suite à l'accusation de viol sur le Premier ministre chinois. On commence à faire enfin en parler, mais on monte des preuves comme quoi il va bien alors qu'on n'en sait clairement rien. Au rayon de la société, évidemment, le fil rouge Covid, qui est la folie hystérique des médias généralistes, avec notamment le Premier ministre allemand qui a dit tout le monde sera vacciné, guéri ou mort d'ici la fin de l'hiver. Les accusations journalières de viol contre X, Y ou Z et la battue des médias pour accuser les présumés innocents avant même qu'il y ait un procès et l'attentat des réseaux sociaux. On l'a vu encore hier avec Christine Kelly qui est menacée de mort. L'hypocrisie constante des ambassadeurs et des médias à propos du Qatar et du Moyen-Orient globalement suite à des investissements douteux. Alors on se méfait, on se surprend de tout en France, mais dès que ça arrive chez les autres, on ne dit plus rien. Les menaces de mort, j'en ai parlé et je vais finalement parler du plus important. L'augmentation soutenue des prix, des ressources premières, du gaz, de l'essence, de l'électricité, sans que personne ne s'y offuse plus que ça. Donc ce soir, effectivement, je n'avais pas envie de parler de sport, j'avais envie de parler de société. Et comme disait Gustave Flaubert, la décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ? » au lieu de se demander « Que vais-je faire ? » T'aurais dû mettre un gilet jaune. Tu sais que la vie est belle quand même. Soyons cons, la vie est belle, mais on a le droit de réfléchir aussi. Le centre de Saint-Denis. Non mais, qu'est-ce que t'as fait ? Mais là, je me suis dit que le centre de Saint-Denis, on l'a jamais entendu. Le centre de Saint-Denis, il est bien. Et on va passer, les amis, maintenant, à l'invité du jour. Oui, Roland. Roland, merci d'être avec nous. C'est le fait d'actu rouge et blanc, le fait d'actu du week-end à Monaco. L'organisation et la tenue de la régate du Challenge Prince Albert II, la plus grande régate, le rendez-vous mondial de l'aviron de mer. Roland, déjà, j'ai une première question avant de commencer. Après avoir participé aux Jeux Olympiques durant ta carrière de rameur, après avoir eu plein de distinctions dans ton domaine, après avoir eu une page Wikipédia en français et en anglais à ton nom, est-ce qu'aujourd'hui, ta venue dans les Thierry, c'est l'aboutissement de ta carrière ? C'est le meilleur moment. Mon cher Thierry, pour te répondre, mais Thierry, effectivement, je dois reconnaître que j'admire votre émission et c'est vraiment l'aboutissement de ma carrière. J'en rêvais, j'en rêve la nuit, je me suis dit pourvu qu'un jour il m'invite. C'est pour ça qu'on a monté ce challenge, en fait, c'était que pour ça, c'était pour pouvoir venir à votre émission. Bon, pour être plus sérieux, ce challenge, il aura lieu le 27 et le 21 novembre prochains, ce sera la 16e édition, il y aura 20 équipes ? Alors, il n'y a pas 20 équipes, on avait fixé le maximum de 20 équipes. Pourquoi 20 ? Parce qu'on voulait restreindre le nombre de participants, de manière à ne pas avoir un grand plan Covid à mettre en œuvre. Donc, on avait limité à 20. Aussi, parce qu'une ligne de départ avec 20 bateaux, c'est déjà pas mal. Donc, sur les engagements qu'on a eus, on a 18 équipes qui ont répondu présentes, ce qui est quand même très satisfaisant pour nous, parce qu'on se lançait quand même dans une inconnue, avec une nouvelle formule qu'on va peut-être aborder dans un instant. Voilà. Oui, absolument, Thierry. Donc, les spécificités de ce challenge, je crois que cette année, ça a évolué particulièrement, après deux ans d'absence, pour cause de Covid. Alors, les spécificités de ce challenge sont diverses. Tout d'abord, comme je l'ai dit, on voulait réduire. On a réfléchi, comment peut-on faire ? Donc, on s'est dit, trouvons un moyen, et on a eu l'idée, pour être dans l'air du temps aussi, de faire des équipes mixtes, ce qui est tout à fait dans l'air du temps pour le comité olympique, par exemple, et de faire ramer les rameurs plusieurs fois, sur une distance un peu plus courte qu'à d'habitude. Donc, voilà, c'est quoi ? Une équipe est composée de cinq personnes, dont un barreur, quatre rameurs, dont deux rameuses et deux rameurs, qui rament une fois en solo, une fois en double mixte, et ensuite qui se retrouvent pour faire un quatre mixtes. Formule tout à fait originale, qui n'a jamais existé nulle part. C'est pour ça qu'on était un peu inquiets par rapport aux engagements, et en fin de compte, ça a vraiment mordu. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on a donné une liberté totale aux équipes pour la composition des équipes, et on se retrouve avec des équipes mixtes, non seulement de genre, mais aussi mixtes de nations. Voilà, par exemple, une équipe qui s'appelle International Mix, avec trois nations différentes, Allemagne, Suisse et Hollande. Et ça, c'est un pari... Donc, ce n'est pas des rameurs de clubs, enfin, ce n'est pas des clubs qui participent, ils peuvent être issus de... Chaque équipe peut avoir plusieurs clubs représentés. Voilà. Une nationalité. Donc, ce sont vraiment des équipes. On a un peu lancé le bouchon un peu loin, en espérant qu'ils trouvent des noms d'équipes originaux. Il y en a quelques-uns. Monique de chance, elle ne vient plus parce qu'elle a eu un problème de Covid. Il y en avait... Il s'appelait carrément les Crazy Mix. Donc, on voit bien. Mais donc, certains ont gardé des noms de clubs, d'autres ont trouvé des noms un peu originaux, mais pas trop. Et donc, c'est vraiment la grosse originalité de cette épreuve. C'est que c'est la première fois que des rameurs de différentes nations se mélangent sur une épreuve à qualité internationale. Est-ce que c'est compliqué de faire venir des grands noms de l'aviron mondial ? Ou est-ce que... Alors, nous, voilà, ce qui les intéresse aussi, c'est qu'on a quand même fait des primes. On a des prize money avec 5 000 euros pour la première équipe, 4 000, 3 000, 2 000 jusqu'à 1 000 pour la cinquième. Vous êtes les seuls au monde, je crois, à faire ça. Alors, actuellement, on était les seuls au monde, mais j'ai vu que bientôt, Chambéry va faire une épreuve aussi avec du prize money. Donc, on a ouvert la porte à certaines organisations qui nous copient un petit peu, d'ailleurs, d'une façon générale. Et non, ça a été difficile, non. Parce que, bon, moi, j'ai fait un rôle de... Comme le soulignait le président du club de VRP. Bon, je suis allé au championnat du monde de Costal, puisque c'est du Costal, pour essayer de convaincre des rameurs de venir. Ils ont tous été tout de suite enthousiastes pour venir. Après, quand ils ont su qu'il fallait quand même payer tout, etc., ne sont venus que ceux qui pensent avoir une chance de remporter le prestigieux challenge et surtout la prime de 5 000 euros. qui est dérisoire par rapport à d'autres sports, mais qui est, dans un sport amateur comme le nôtre, quelque chose de quand même sympathique à la fin. Thierry Tribunca, une question pour Roland. Je crois que ça concernait notamment le fait de... Comment suivre les compétitions, c'était ça ? Oui, comment suivre les compétitions. Tu voulais venir ce week-end. Oui, je voulais venir. J'avais déjà ciblé ce week-end dans mon agenda. Eh bien, c'est très bien. Et je voulais savoir, donc, est-ce qu'il y a une billetterie ? Est-ce qu'il y a des zones publiques, justement, pour suivre cette épreuve ? Il n'y a aucune billetterie. L'aviron est d'habitude un sport, à part aux Jeux olympiques, où il faut payer aux championnats du monde, un sport ouvert à tout le monde. La zone est publique, mais de toute façon, on sait très bien. C'est un peu comme les rigates de voile, le Costal-Lawing, ça se déroule au large. Si on veut voir quelque chose, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? On a mis quelque chose en place qui va permettre de suivre les courses. Tous les bateaux seront équipés de traceurs, qui permettra de les suivre pendant toute leur épreuve. Et qui plus est, le dimanche, les courses seront transmises live sur un Chanel, avec la chaîne Sport Hall, qui est à la plateforme qui est à Marseille, qui retransmettra. Et tout le monde pourra suivre les courses, donc, via les traceurs, ou le dimanche, via les images télévisées, qui seront retransmises avec deux caméras fixes, des drones. Et les drones, ça fait des images assez merveilleuses. Surtout que la particularité, quand même, du Costal-Lawing, c'est un sport avec des bouées à tourner. Et souvent, au bouée, il y a quand même un peu de spectacle. Parce que les bateaux, ils se retrouvent tous ensemble. Et il y a souvent des collisions. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça n'a rien à voir avec l'aviron, disons traditionnel, l'aviron de rivière, comme aux Jeux Olympiques. Voilà. On avait reçu Quentin, Antonini, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, avant les Jeux Olympiques, même, il semble. Oui, avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il sera de la partie ? Alors, Quentin est dans une équipe mixe, puisqu'il est dans une équipe qui s'appelle Côte d'Azur, dans laquelle il y a deux rameuses qui étaient aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France en double, qui sont championnes d'Europe 2018 en double, mais qui, aux Jeux de Tokyo, finissent en finale B, ce qui est déjà pas mal. et associé aussi à un rameur qui était à Nice avant, qui est maintenant à Aix-les-Bains, je crois, Chausséras, qui a été champion du monde, moins de 23, il y a deux, trois ans. D'accord. Donc, Quentin est dans une bonne équipe. D'accord. Bon. Alors, on va le supporter. Roland, pour terminer, est-ce que tu peux... On parle de l'aviron de mer, parce que c'est la discipline... Pas l'aviron baïonnais. Non. Attention. L'aviron de baïonnais qui fait de l'aviron de mer, forcément. Oui, oui. Absolument. L'aviron de mer, est-ce que tu peux expliquer à un public, à un grand public, les spécificités de ce sport comparées à l'aviron traditionnel que l'on voit aux Jeux olympiques ? D'ailleurs, l'aviron de mer prétend aussi à venir aux Jeux olympiques dans les prochaines années, il me semble. Alors, pour répondre à la première question, l'aviron de mer, c'est... La différence principale, c'est que ce sont des bateaux totalement différents, qui sont beaucoup plus larges, qui sont normalement insubmersibles, donc qui peuvent aller sur des mers très formées. Alors, l'aviron olympique, ce sont des esquiffes fins qui n'ont rien à voir. Donc, déjà, c'est ça qui est fondamental. Ensuite, puisqu'on parle... Le costal est en train de se développer, effectivement. Il est question qu'il devienne sport olympique aux Jeux des prochains, donc pas Paris, mais aux Jeux de Los Angeles. En 2028. En 2028. Et ça sera sous forme de beach sprint, chose qu'on ne peut pas faire à Monaco, parce que départ de plage à Monaco, c'est un peu délicat, ou l'arvoto, parce qu'il y a tout de suite 2 mètres de fond, le gars, il coule. Donc, enfin, parce que pour venir en beach sprint, il saute dans les bateaux, c'est un truc un peu spécial. Mais disons que c'est un sport complètement différent, parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Beaucoup plus d'incertitudes que dans l'aviron traditionnel, où on connaît les valeurs de tout le monde. C'est plus physique ou pas ? C'est différent ? Non, c'est complètement différent. C'est comme si on... Non, non, c'est complètement différent. C'est comme le mountain bike comparé au vélo de... Je dis bien le mountain bike, la descente. Comparé au vélo traditionnel. Complètement différent. Roland, pour conclure, si tu devais donner 3 raisons de venir voir cette régate ? Alors, les 3 raisons, c'est simple. La première, les plus grands champions de cette année, tant de coastal rowing que d'aviron, de rivières, sont présents à Monaco. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, une retransmission qui va être extraordinaire, qui va permettre de bien voir tout ce qui se passe pendant une course, les virages dont je viens de parler. Et la troisième raison, venir voir de l'aviron, c'est le plus beau sport au monde. Ça, le mérite d'être clair. Bon, écoute, merci d'avoir été des nôtres ce soir. T'as la première dans les Thierry. On espère te revoir très vite parmi nous. Pour parler basket, peut-être aussi. Je suis effectivement un supporter de basket, et je regrette demain, parce qu'on a tout à organiser. Je ne pourrais pas aller suivre le match. Gros match demain, d'ailleurs, entre, on parle basket, entre les deux clubs français qui sont présents en Euroleague. Tout à fait. Thierry. Bien entendu, la Roca Team. Et Lyon-Villeurbanne. Voilà. Belle confrontation. Merci Roland. On va très vite. Et puis, bonne chance au challenge Prince Albert II. Merci à vous, les Thierry. C'était parfait. Merci. Merci à tous. Alors, on va tout de suite passer à notre invité du jour, qui est un... Monégasque. Monégasque. Enfin, Monégasque de cœur. grand monsieur de l'AS Monaco, Jean Petit. On est en train de joindre au téléphone, bien sûr. Jean Petit. Bonsoir, Jean Petit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale avant match. Les Thierry. Oui, les Thierry, avant match face au Real Sociedal. Vous nous entendez bien déjà ? Sociedal. Oui, très bien. Je suis dans la voiture au palais du stade. Ah bon. J'ai mis le haut-parleur. D'accord. Bon, merci. Vous êtes déjà prêt, alors ? Oui, je ne suis pas loin. Je suis dans une rue parallèle au stade à 40 secondes. Bon, parfait, parfait. L'ambiance, l'atmosphère monte. Bon, on va les éclater ce soir. Jean, on aimerait tout d'abord revenir avec vous sur votre parcours qui a débuté avec l'AS Monaco à l'âge de 20 ans. C'est bien ça, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois en principauté. Le club était en seconde division, c'est ça ? En 69. Oui, c'est-à-dire que j'étais à l'armée et j'allais venir à Monaco et j'écoutais un match de barrage entre Angoulême et Monaco. Angoulême a gagné et au lieu d'être en premier, je me suis retrouvé à la seconde. Ensuite, le club a gravi les échelons et vous avez été une des figures du club pendant toutes ces années dans votre carrière. Deux fois champion de France, 78 et 82. Et 426 matchs disputés sous les couleurs rouges et blanches avec 78 buts et bien sûr une carrière en équipe de France. Thierry Lapache, une question pour... Oui, on ne va pas commencer tout de suite dans le match de ce soir. Mais comment vous voyez l'évolution du club depuis une dizaine d'années avec notamment le nouvel actionnaire ? Depuis qu'on était vraiment à la rue avant que le président du Bologna arrive, parce que les investisseurs ne voulaient plus faire pratiquement d'efforts. Heureusement qu'il est venu là. Bon, on s'est retrouvé en deuxième division. Bon, on est remonté et puis bon, avec le moyen qu'il y avait, il a fait une équipe où on a été champions, etc. Donc bon, ça a été peut-être plus du business qu'autre chose, mais les joueurs étaient là. Ça vous a rappelé vos grandes heures aussi ? En 2017, quand on est champion, on revient de Ligue 2 et c'est quelque chose que vous avez fait vous aussi ? Le double-double, entre guillemets. Oui, en 76-77. C'est ça. C'est assez rare dans l'histoire même du football français pour être arrivé. Donc c'est un beau souvenir, c'est une belle histoire. Avec une très belle équipe. Thierry Woods, il y avait quelque chose à rajouter. Non, non, avec une très belle équipe. Avec 76-77, très belle équipe. Une meilleure équipe qu'en 2017 ? Je pense. Ouf, attention. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on ne peut pas comparer. C'est nous, quand on est montés, on a fait les premiers matchs, on a gagné. On a dit, bon, cette année, on ne va pas monter, on ne va pas descendre. Peut-être qu'il va y avoir une bonne surprise et qu'on a été champions. Il a fallu gagner quand même les six derniers matchs. Mais il y avait une équipe, bon, on a eu la chance de ne pas avoir de baissé. Et on avait, on va dire, une aussi bonne équipe que les autres années où ils ont été champions. Jean, justement, avant de parler du match de ce soir, c'est vrai que tu as un peu tout connu à Monaco. Tu as été aussi deux fois entraîneur. Donc je pense que tu as des entremats principaux, puisque tu as, il me semble, été sept ou huit fois entraîneur adjoint. Quel est l'entraîneur qui t'a vraiment marqué, qui a marqué son passage à Monaco et qui a été agréable aussi ? Je veux dire, ils étaient tous sûrement agréables, mais quel est lequel tu as marqué, pardon, sur le plan professionnel ou humain ? J'ai été sept ans et demi avec Arsène Wenger. On était beaux et jeunes et tous les deux, pratiquement. Et donc, lui, il a fait vraiment avancer le club. Il a inventé un petit peu la diététique, parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Mais il a mis le football à l'ASM, le football pour le haut niveau. On a été champions, on a joué l'équipe d'Europe. Donc, j'étais très heureux de, bon, il s'est resté un ami, mais de bosser avec lui, quoi. C'était vraiment, d'ailleurs, bon, il a fait 20 ans ensuite à Arsène Wenger, et maintenant, il est un homme assez important à la FIFA, quoi. Thierry Tribune, tu as une question pour Jean. Oui, bonsoir Jean. Moi, j'ai une petite question, mais ça concerne la saison 2003-2004, où on fait un parcours exceptionnel, à la fois aussi en championnat, mais surtout en Ligue des champions. Quel est ton souvenir, parce qu'on parlait justement d'Arsène Wenger au niveau des entraîneurs, il y avait Didier Deschamps à cette période. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu as pu vivre dans le vestiaire, ou des anecdotes également, ou des moments qui t'ont marqué de cette épopée ? Avec, parce que je n'ai pas entendu le début, avec Didier Deschamps. Avec Didier Deschamps, oui. 2003-2004. 2004, oui. Ah, ça a été des matchs, on va dire, fabuleux. On a éliminé l'équipe des Galactiques. Le Real. Le Real Madrid. Bon, ça a été un truc fabuleux. Jusqu'à la finale, où la finale, il y avait le Prince-Régnier et tout ça. Jusqu'à la finale, où, je ne sais pas si on avait les moyens de la gagner, mais bon, on jouait le championnat aussi. La Ligue ne nous a pas favorisés, parce qu'on jouait chaque fois, trois jours après. Et on a perdu des points. C'est à cause de Jean-Michel Aulas, encore une fois de plus. Ah oui, c'est vrai. Il avait du coup, il était légèrement baissé et tout ça. On était vraiment à ras, quoi. Cuit, cuit. Et puis, on n'avait pas un groupe de 30 joueurs qui pouvaient prendre la place des autres aussi. C'était assez restreint. Et puis, il faut dire qu'on foutait huit buts, parfois, à certaines équipes, à certaines adresses, dans un match. Vaut mieux d'adopper chaud. C'était une grande époque. C'est vrai qu'à ce moment-là, on imagine que les troisième mi-temps étaient nombreuses. Oui, parce qu'on avait aussi des gens pour. On pense à Patrick Sévra, peut-être. Il y avait Jérôme Rotten pour cadrer. Justement, on avait une équipe vraiment solide. Parce qu'on avait, devant Jérôme Rotten, après la meilleure saison, qui s'est lassé dans le football. Il y avait mort, il y avait du dos. On avait une attaque assez extraordinaire. Au milieu, on ne va pas dire que c'était des joueurs talentueux. Mais ils se mettaient la tête pour le club. Et derrière, c'était pareil. Il y avait une collectivité, un ensemble assez impressionnante. Tu se mettais le cul par terre. Thierry Trimelka, tu parlais. Le collectif, il y avait des individualités. Je me souviens d'un joueur que, pas forcément, peut-être tout le monde s'en rappelle, mais Hugo Ibarra, sur le côté droit. Non, c'est vrai. C'était un joueur que j'adorais techniquement. Il était impressionnant, sur le côté droit. C'est lui qui marquerait déjà le... À Chelsea. À Chelsea. C'est en Fort Bridge. Oui, c'est vrai qu'à l'année finale, on avait joué à Chelsea. Moi, ce n'était pas la même renommée qu'il y a encore. C'était le début de l'ère Abramovic. Mais c'était quand même déjà une bonne équipe. Il y avait quelques investissements. On va revenir un peu à l'actualité, justement, à ce début de saison de notre équipe, de l'AS Monaco, qui n'est pas exceptionnel, on a dit dans les émissions précédentes. Mais Jean, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 15 premières journées, de ce début de championnat, et évidemment de cette Coupe d'Europe ? Moi, je suis méfique, méraisin, déçu par rapport à l'année d'avant. Parce que l'année d'avant, tout le monde se demandait de quel bois on allait se chauffer. Et puis, finalement, ça a brûlé. On a failli... On avait la possibilité, peut-être, d'aller un peu plus haut. Mais il y a eu Kovac qui les a mis vraiment physiquement au point, tous ces jeunes, avec un principe que les autres équipes ne pensaient pas qu'on allait faire. Le principe haut et intense pendant 90 minutes. Et ça étonnait. Et je pense qu'après, l'année d'après, l'année d'après, la saison d'après, je pense que ces jeunes-là, il fallait, pour essayer de faire quelque chose dans la Coupe d'Europe, je pense qu'on aurait dû recruter un peu plus de joueurs, d'un tueur, deux ou trois joueurs à forte personnalité. Parce qu'on a recruté, et ceux qu'on a recrutés, c'est-à-dire, je ne sais pas, de mémoire, les joueurs, ils ne jouaient pas, je ne sais pas si comment. Et quand ils jouaient, ils déçoivent. Heureusement qu'ils ne jouaient pas. Quand ils jouaient, ils déçoivent. Jean-Lucas, on en passe, ouais. Voilà. Heureusement, il y a Goebbels qui est parti. Tant moins bon que ceux qui étaient là. C'est ça. Ça n'a pas été importé. Il y en a qui jouent quand même. Il y a Pavlovich, il y a Nubel. Il y a quelques pompes quand même. Thierry Vélo. Par exemple, Nubel, c'est un peu mieux. Il n'a pas fait un arrêt en 15 matchs. Ma question, mais au final, Jean a quand même répondu. Qu'est-ce qui explique la différence entre les deux saisons ? Parce que ce qui est fou… Je ne sais pas si on a joué vraiment au-dessus de nos moyens. Peut-être pas au-dessus de nos moyens. C'était la valeur. Mais on a eu un petit peu de réussite. Ben Yedder, Volan, etc. Là, on a un petit peu remis un petit peu le panneau à leur niveau. Il n'y a pas eu ces quatre ou cinq joueurs, parce qu'il devait arriver des non-joueurs, qui ont relancé la machine. Parce que bon, on a fait venir Nubel, c'est vrai. Mais bon, il y avait le compte. Je veux dire, il y a Eboudi, qui était normalement, devait jouer, etc. Il ne jouait presque jamais. Donc, voilà. Et Volan, Ben Yedder, tout ça, qui ont un petit peu baissé. Tout ça, il n'y avait plus d'effet surprise. Oui, c'est ça. C'est l'effet surprise, tout à fait. Fin de saison dernière, un peu d'effet surprise. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a quand même un contre-coup physique qui est important ? Parce que, comme tu l'as dit, on a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. On a enchaîné. Il y a eu l'Euro. Il y a eu les Jeux Olympiques, pour certains. On n'a pas vraiment coupé. On a repris la saison début juillet avec cette phase éliminatoire, cette qualification pour la Ligue des Champions, qu'en finale, on a raté. Est-ce que tu ne penses pas que ce jeu de pressing, qui est quand même très oppressant, très fatigant, ça ne joue pas justement sur l'hiver maintenant ? On le voit dans les matchs quand même. Je pense que vous avez raison. Parce que Kovacs a demandé... Bon, il a obtenu le pressing vraiment haut. Ils ont une taille et une taille, tu vois. Et pendant 30 minutes, on mangeait toutes les équipes. Et je pense qu'il y a eu le coup cette année, un début de saison. C'est vrai qu'avec tous les matchs qu'ils font, etc. Et c'est pratiquement... Et même, c'est pour ça qu'il veut faire la tournée. Mais quand il veut faire la tournée, ça ne se passe pas trop bien. Mais donc, c'est difficile. Le problème aussi, c'est qu'on a une équipe peut-être qui n'a pas évolué. Le niveau moyen peut-être est assez élevé. Mais il y a énormément d'erreurs individuelles qui coûtent cher dans les matchs et qui sont très dures à rattraper. C'est vrai. Et puis, ce n'est pas toujours le même. Parce que c'est toujours le même. Oui, mais on l'a vu avec Badiachil. Après, on l'a vu avec Aguilar. Après, on l'a vu avec Nouvelle. Et puis, des cadres qui sont en manque de confiance. Des cadres comme Ben Yedder qui ont du mal à planter également. Oui, mais il y a moins l'effet de surprise. Oui, oui. Golovine et Andansi. Il n'y a pas de surprise. Et en revanche, là où il n'y a pas de surprise, c'est derrière. Il y a toujours des difficultés. Oui, c'est sûr que ce n'est pas surprenant. C'est moins qu'on puisse dire. Heureusement, il y a Marie Panne qui met un peu des coups à la ragie. Bon, Jean, on va essayer d'être positif. Votre pronostic pour ce soir, comment on peut voir la rencontre ce soir face au Real Sociedad ? Moi, je pense que ça va être fermé. Parce que les deux équipes peuvent se qualifier. Ça va être fermé. C'est le plus mauvais truc qu'on puisse faire. C'est de repartir comme on a fait l'année dernière. C'est ce qui arrive, finalement. Parce que si on ne joue pas, tu n'as plus de facilité à perdre qu'autre chose. On n'a pas encore la composition officielle, mais la composition officieuse qui a été sortie par l'équipe, c'est l'équipe type. Oui, ça va être les mêmes. On a vu que Diata s'est blessé et sera absent plusieurs semaines. Donc, on a le retour de Jessane Martins à droite. On est sauvés. Et on a la titularisation de, il me semble, Sidibé à droite à la place d'Aguillard. Sinon, c'est l'exercice. Sidibé, c'est Marie Panne, Bayachil, Caio Henrique en défense. Retour de Bayachil. Voilà, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas les nouveaux joueurs pour les aider. Et comme défensivement, ça a été une lacune. Bon, l'année dernière, on n'a pas vu parce que tout le monde bossait comme défada et tout ça. Cette année, quand il faut plus poser le jeu, etc. Peut-être repartir de derrière comme Kovac, ce n'est pas notre point fort. Jean, moi, j'ai une question sur un joueur en particulier, avec toute l'expérience que tu as acquise durant ses combien ? 30, 40 ans, là, ce Monaco ? 40, oui. Qu'est-ce que tu penses d'Oréan Chouameni, les progrès qu'il a fait ? Puisque moi-même, quand il est arrivé de Bordeaux, on était très sceptique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est devenu un joueur de classe mondiale, internationale. Toi, tu en as vu, des joueurs d'un super niveau. Est-ce que tu penses qu'il peut aller vraiment très, très haut ? On a vu Fabinho, au même poste quasiment, en 2017, réussir une super carrière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Ah, que du bien. C'est ce joueur qui... Il ne m'a pas étonné. C'est-à-dire, au départ, il a un bon bagage. Il est là pour récupérer des ballons, pour les donner, pour faire un petit peu la différence. Maintenant, il a mis quelque chose en plus, peut-être, que Didier lui demande. C'est d'apporter un peu plus sur le point nonsensif. Et c'est un joueur qui est très bien, qui est très bon, qui est sain, qui est... Oui, bonne mentalité. C'est très jeune, en plus. Humble. En plus, même, à l'équipe de France, c'est pour ça un nouveau saison. Parce qu'il est juste derrière Pogba et Tante, on va dire. Oui, oui. Plus ou moins. Et il n'est vraiment pas loin de passer la place à quelqu'un. Il y a une concurrence énorme en équipe de France à ce poste-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a Tolisso qui, à un moment, quand il jouait, il était à haut niveau. Il se blesse. Et comme tu dis, Pogba et Tante qui sont les incontournables. Autour de lui, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent en même temps. Donc, il y a une place. Je pense que la famille est meilleure que le Coteau de Chaux et ses caractères. Il n'a pas apporté plus, quoi. Actuellement, il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr. Tirez l'autre question. Non, moi, c'est pour aussi conclure et laisser Jean, parce qu'il doit être devant le stade. Et il va falloir aller voir le match. Simplement, Jean, si tu avais un joueur à retenir dans ta carrière, un joueur qui t'a vraiment marqué durant toutes ces années, que ce soit actuellement ou dans les années 80, sous les couleurs de l'AS Monaco, tu citerais lequel de suite ? Jean Petit. Alors, je vais citer Dalger Ony. Et toi, avec moi. Non, je veux dire, c'est le joueur de chat. Mais Dalger Ony, c'était vraiment fort. Moi, j'allais comparer Dalger à Platonis. Mais celui qui m'a, qui n'est pas référentin, mais qui m'a vraiment impressionné, c'est Guernod. Tu fais plaisir à Thierry Woods, qui est avec nous. Très grande époque et très grande équipe. Et pour conclure, avant ton pronostic pour ce soir, si tu avais justement un souvenir, que ce soit de ta carrière de joueur ou d'entraîneur à Monaco, quel serait-il ? Un seul. Une belle anecdote, là. L'anecdote que tu racontes à tous les dîners. C'est l'année où on est champion. Laquelle ? On joue contre Rouen. Dans l'équipe de Rouen, il y avait le père de David Koufégué. Il jouait. Et avant le match, comme je suis capitaine, l'arbitre, il nous dit, parce qu'il pleuvait à Thora, dans un quart d'heure, si ça continue à descendre comme ça, j'arrête le match. Ok, ok, bon, ça va. Mais au bout d'un quart d'heure, on gagnait 3-0. En passant devant l'armée, j'ai dit, écoutez, maintenant, vous oubliez ce que vous nous avez dit. Vous n'allez plus. Super pour ton anecdote. Merci encore. Un pronostic pour le match de ce soir, quand même ? Match nul ? Ouais, 7. Mais match nul, combien ? 12 partout ? 2-0. Ok, bon. Merci, Jean. Merci pour... Bon match. Dage Monegu. Merci. Pour ta disponibilité. Et puis, à très bientôt. A très bientôt. Merci, Jean. Merci, Jean. A vous. Quel plaisir. Quel plaisir d'accueillir cette légende vivante. Un champion. qui fait partie des joueurs qui ont donné toute sa carrière à l'AS Monaco. Thierry Woud, c'est ton époque, en plus. C'est ton époque, en plus. C'est ton époque, en plus. Tu l'as connu dans le berceau. De petit, déjà. Et on va finir l'émission avec le quiz traditionnel de Thierry Vélo. Thierry, je crois que tu nous as concocté un quiz spécial à l'AS Monaco cette semaine. Tout à fait, Thierry, bien sûr. Tout à fait, Thierry. Forcément, on ne pouvait qu'avec cette page à l'AS Monaco et ce match face au Real Sociedad dans quelques minutes, faire un quiz spécial à l'AS Monaco. Attends, je reprends la parole. Nous n'avons pas fait non-pronostics pour le match de ce soir. C'est quand même la base. On va commencer avec les pronostics pour ce soir. Thierry Tribunka. Moi, c'est compliqué parce que je ne peux jamais dire qu'à l'AS Monaco perd, vu que c'est mon club de cœur. Donc, je suis très influencé. Mais je pense, pareil que Jean, ça va être un match fermé. Donc, on va les écraser 1-0. On va les écraser 1-0. Avec un but de ? Allez, Ben Yedder. Thierry Vélo. Je suis assez pessimiste pour cette rencontre parce qu'on a quand même en face le deuxième du championnat d'Espagne. Très, très solide. Nous, ça fait depuis un mois qu'on n'a pas gagné un match. Une victoire sur les 5 derniers matchs du championnat. Oui. Alors, peut-être que le parcours en Coupe d'Europe est quand même positif. Ils sont en train de regarder les questions. Ils sont en train de regarder les questions. Franchement, on a plus rien attiré. Non, non. Non, non. J'ai peur. Allez, je vais être positif. Je vais dire 0-0. 0-0. Une farandole de buts. Thierry Woods. 3-0 pour Monaco avec des buts de Boadou, Jean-Lucas et Jacobs. 2-revers, 2-revers, Thierry Woods. Non, non, 0-0. Match très fermé. Ah ouais, à ce moment-là. Vous êtes ambitieux. Très ennuyeux. Et toi, Thierry Lapache ? Moi, je pense... Un énorme un partout. Un énorme un partout avec un but de volante. Voilà, un partout. T'es de meilleure humeur qu'en début d'émission parce que ton édito, quand même, on avait un peu de temps. Mais je ne te regarderai pas le match quand même. Je vous rassure. Allez, on passe. Maintenant, on va passer au quiz de cette semaine avec Thierry Vélo. Allez, c'est parti, messieurs. Thierry Woods, t'es prêt ? Toujours. Allez, c'est parti. Messieurs, plusieurs questions sur l'AS Monaco spécial... Enfin, quiz spécial AS Monaco. Première question, messieurs. Quel est le joueur le plus cher acquis par le club dans son histoire ? Poil Caro. Non. Rames Rodriguez. Rames Rodriguez. Voilà, petit. Et pas Jean Petit. Parce qu'on a pensé pendant plusieurs années que c'était Radam El Falcao, mais il y a eu un scandale. C'était dans le contrat. Oui, oui. Et donc, c'est... Joueur, tu as dit. Oui, joueur. Rames Rodriguez. Non, c'était l'entraîneur. Ouais, Thierry Henry. Non, non. J'ai redim. J'ai redim. Henry Henry. Il y a 13 de Porto, 45 millions d'euros. Ça fait 10 points. Voilà. Messieurs, au total, dans l'histoire de l'AS Monaco, il y a eu 16 présidents différents à la tête du club. 14 étaient monégasques et 2 étaient étrangers. Il y a Dimitri Rybouloflev, qui est russe, qui est notre président actuel. Quel était l'autre étranger ? Jolais. Jérôme Demontain. Jérôme Demontain. J'ai révisé celui-là. Deux points. Ouais. C'est bon. En 2008-2009. Messieurs, vous connaissez tous... Par contre, je te dis que je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais me perdre sur la dernière comme d'habitude. Tu verras, tu verras. Parce que ça, c'est que des questions à un demi-point. Ouais, ça, c'est... Allez, deux points pour Thierry Lapache. Messieurs, vous connaissez tous forcément notre centre d'entraînement qui est basé à la Turbie. En quelle année a-t-il été inauguré ? 1950. Bah le... Non, non. 1950. À partir de quelle année ? Il y a eu un centre de formation à la Turbie. En 50. Non. En 1950. Non. C'est l'année de naissance de Ferrando Alonso, messieurs. 81. 81. Putain, là. 3 points. Gamin. 3 points. Gamin. Il est très, très fort. Je sens qu'il est énervé, là. Il a l'écran. Il a l'écran. Là, à ce moment-là, on ne touche pas, même si je ne regarde plus. Oui, oui. Bon, bravo. Messieurs, on va passer à la quatrième question. Encore ? C'est la dernière ? Non, non, pas encore. Pas encore. Lors de la saison magique 96-97 qui mena le club au titre de champion de France avec des joueurs tels que Barthez, Petit, Benarbia, Henri, et j'en passe. Quel était l'entraîneur ? Tigana. Tigana, oh là là ! Il était à la charte. J'ai joué, Thierry. Bravo. 3-1-0. Messieurs, qui qu'a dit ? Ah. Je continue à regarder Monaco dans le futur, peut-être, oui, j'aimerais y revenir. J'espère que ce n'est pas tiré, Henri. Vous connaissez tous le joueur. On en a parlé. Il a quitté l'AS Monaco il y a maintenant 3 ans. Thomas Lémar. Non, ce n'est pas Thomas Lémar, mais c'était, il faisait partie de cette fabuleuse... Fabinho. Bravo. Fabinho aimait revenir, mais nous on le prend. Fabinho qui regarde toujours les matchs de l'AS. Oui, c'est vrai. T'as remarqué que je donne cul... Patrice Evra a dit ça aussi. Oui, mais on n'espère pas la même chose. Oui, mais il n'a pas dit que c'était pour jouer, lui. Ah non, ça va. Si, pour jouer, mais où ? Allez, 3-1-1. Messieurs, qui qu'a dit ? Un peu de silence. Monaco a toujours été une école du beau jeu. Il y avait de très grands joueurs. C'est un entraîneur ? Ce n'est pas un entraîneur. C'est une personnalité publique. C'est vaste. Oui, mais alors c'est un... Dans quel domaine ? Personnalité publique. C'est un... Vraiment, ce qu'on peut faire de mieux en France. C'est un fan de l'AS Monaco. C'est un sportif ? Ça, j'ai appris ça. Ce n'est pas un sportif. C'est un amateur de sport. Ce n'est pas un sportif. Macron ? Non. On n'est pas loin. Un homme politique. On n'est pas loin du tout, là. Ça brûle. Nicolas Sarkozy. Non. François Hollande. François Hollande ! Panne de l'AS Monaco et François. J'ai appris ça. Tout est sorcière. François Hollande. J'ai dit Macron, t'as dit Sarkozy. François Hollande qui a écrit ça dans son livre. Monaco a toujours été une école de beau jeu. Il a lu le bouquin, toi. J'ai sur la table de cheveux. Oui, il faut croire. J'ai Zemmour et Hollande. 4-1-1. Messieurs, qui suis-je ? Combien il y a de questions dans ce quiz ? Qui suis-je ? Est-ce que tu es prêt ? Oui. On est à trois questions de la fin. Je suis un joueur qui a évolué. Je suis un joueur qui a évolué au sein du club entre 2015 et 2018. J'ai porté le maillot rouge et blanc à 110 reprises. J'ai activement participé au parcours européen de mon équipe. On l'a mené jusqu'au titre de champion de France bien sûr en 2017. Anthony Martial. J'ai actuellement 27 sélections et 4 buts à mon actif en équipe de France. Les stades, ça aurait pu. Milieu offensif. Je suis passé par Caen avant de venir en France. Thomas Lémar. Bravo. Thomas Lémar. 4-2-1. Messieurs. Combien de buts en équipe de France t'as dit ? Combien de buts ? Il a 4 buts. 4 buts. Le champion du monde. Il a mis des bouts. Bien sûr. Ce ne sont pas assez anciennes les questions pour moi. Eh bien écoute, on a une bande son, messieurs. Thierry va passer à la bande son. Devinez, il parle. Ça a été mon commencement à l'âge de 19 ans. Vous êtes aussi là-dessus. J'avais vraiment pour objectif de revenir en principauté. Énormément de souvenirs. Vous avez le JV ? Je suis très content parce que que ce soit Vadim, le président ou l'ensemble des personnes du club m'ont accordé cette confiance que pas mal de monde doutait de moi par rapport à mon état de santé. Abidal. Abidal ! Thierry Woods. Alors ça nous fait là quand même des scores de 4-2-2. Il reste 2 questions. Vous avez des questions à 1 point, vous avez pas dit ? Là, c'est une question à 3. Il reste 2 questions. Non, en fait, il reste une question, pardon. À 3 points. À 3 points ? Non, non, pas à 3 points. Un point. 3 points. Allez, question à 2 points. Question à 2 points. Si, comme ça, si vous répondez, il départait. Et voilà. J'en ai gardé une en cas. Messieurs, qui suis-je ? Je suis né le 13 mai 1983. Je suis plutôt, je fus plutôt, pardon, joueur professionnel. Débutant au poste d'attaquant durant ma jeunesse, mes entraîneurs m'ont fait évoluer au poste de milieu relayeur, le fameux box-to-box, comme disent les saxons. Yaya Touré. Yaya Touré, c'est ça. C'est la victoire ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Il était chaud. Je ne voulais pas me faire avoir sur la dernière comme d'hab. Yaya Touré, grand joueur de l'Est Monaco qui est passé une saison seulement à Monaco avant de partir à Barcelone. Quel joueur ! Quel joueur ! Il faut savoir qu'il a une nationalité anglaise actuellement. Ouais, ouais, Yaya Touré. Joueur de son... Joueur de l'Est Monaco. Il a joué avec son frère Colo Touré. Colo Touré, ça. Grand joueur, j'avais plus. Par contre, tu ne m'as pas mis la musique quand j'avais gagné la... Si, si, si. Non, 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 si, Thierry. Belle victoire, messieurs, dames incontestables. La pache ! La pache ! Bravo, Thierry. C'est déjà fini, cette émission ? Eh bah oui, le match qui arrive. Oh putain, oui, le match. 1h45. Bah, et le match ? On l'enregistre, on garde la deuxième mi-temps ensemble. Oui, voilà. Merci à tous, c'était Thierry. Merci Thierry Woods. Bah, de rien. Merci à Majdi. Merci à... On voudrait remercier Majdi pour ta venue. On a les boissons là-bas. Majdi, merci à toi. Thierry, juste avant quand même de laisser nos Thierry qui sont devant, on va quand même vous rappeler qu'il y a une prochaine émission dans deux semaines. Absolument, Thierry. On aura une invitée exceptionnelle. Exceptionnelle. Lisa Cosampataglia, la jet skieuse de Monaco qui sera avec nous et surtout le 24 décembre dans un mois pour Noël, on vous prépare une émission de petits oignons. Une émission spéciale des Thierry's Awards. Voilà, voilà. Donc ça va être... On va remettre des prix. Exceptionnel. Et on vous fera participer notamment dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux pour élire les catégories. Les récipiendaires. Les récipiendaires. Il y aura 10 catégories et il y aura évidemment 10 vingt-grès. On l'attend. On l'attend avec impatience. Vivement Noël. Et qui remettra les trophées ? Ah bah ça va être quelqu'un de spécial. Il faudrait... Pas le Père Noël, mais peut-être... Ah, la Mère Noël. Peut-être la Mère Noël. On va faire péter l'audience. Merci, Olivier. Merci pour cette émission. Et on espère que ce soir, ça va gagner quand même. Mais oui, daguez-vous des bouillons. On y croit. On y croit. On y croit. Et n'oubliez pas, ce soir, ça va se savoir. Bonsoir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Quel pied ! Ah, putain !